C'est d'habitude l'un des quartiers les plus animés de Tokyo. Kabukicho est connu pour sa vie nocturne et ses bars pour adultes dont les japonais raffolent. Ici, comme à travers tout le pays, les établissements d'accueil du public de nuit vont devoir fermer. En début de semaine, le gouvernement de Shinzo Abe a déclaré l'état d'urgence dans cette préfecture du Japon un tour de vis, alors que le pays était jusque-là relativement épargné par les mesures contraignantes. Qu'il s'agisse d'une région où l'état d'urgence est en vigueur ou non, nous demandons à toutes les préfectures du Japon de fermer les bars, les boîtes de nuit, les karaokés et les lieux qui impliquent des services à la clientèle comme les restaurants. Il s'agit d'un ajout à la politique d'intervention basé sur l'article 24, paragraphe 9 de la loi sur la mesure d'exception. Dans les halls de l'aéroport Narita de Tokyo, des dizaines de boîtes en carton équipées d'un futon ont fait leur apparition. Il s'agit en réalité de lits temporaires en attendant que des passagers en provenance de l'étranger soient testés au Covid-19. Quant aux Jeux Olympiques de Tokyo repoussés à l'été 2021, leur tenue semble toujours poser question. L'un des patrons du comité d'organisation a estimé ce vendredi qu'il est impossible d'avoir des certitudes. En attendant, la facture risque de s'envoler. Un report d'une année devrait coûter plusieurs milliards d'euros supplémentaires.